Alhamdulillahi Rabbil Alameen Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum b'ihsanin ila yawmiddin Nous continuons dans le livre de Sarih al-Bayane de Sheikh Abdullah al-Harari au sujet de la clarification que la croyance de l'incarnation et que Allah est le monde est une croyance de mécréance Bon, on est en train de rapporter certains imams sauf qu'est-ce qu'ils ont dit à leur sujet et des fois il y a trop de détails il y a trop d'explications on essaye d'être un peu bref il y a des choses qui se répètent il dit Alors on est en train de répondre contre ces gens-là qui se disent soufis et ils se disent le monde est Dieu il a dit s'ils voulaient par ça les sophia, ces athées là, ces athées alors on a vu leur expression leur terme spécifique à eux qui contredit l'islam même ils contredit les autres religions même, c'est pas seulement ils contredit l'islam ils ont des choses qui n'existent pas dans les autres religions On a vraiment bien étudié ce qu'ils disent alors on a trouvé que leur voix, tout est faux et il revient à l'imagination, à l'illusion alors il ne faut pas tenir compte de ce qu'ils disent Alors on parle de les vrais soufis, les vrais imams alors il a dit c'est d'autres choses et un qui s'appelle Al-Sharaf Al-Maqarri il a dit que ces imams de guidés dans le tasawuf comme tu dis Al-Jaylani comme tu dis Rifa' Al-Qadir Al-Dassouk Al-Badawi Abdu'l-Wahad Ibn Sayyid Al-Haris Al-Muhassabi voilà il a dit ils étaient sur la vérité et ils n'avaient pas la croyance qu'Allah est le tout ni l'incarnation ils ne disaient rien du tout de cela c'était des gens qui suivaient Al-Kitab Al-Sunnah ce qu'ils faisaient en plus plus de zikr plus d'ascétisme plus de modestie et au service des gens Allah fikan al-Alihissad Héolè Aولا عمل بالشريعة المحمدية بالواجبات وترك المحرمات والثبات على التوحيد وزيادة اجتهاد في الطاعات وإقبال على الآخرة وزهد وترك وإعراض عن هذه الدنيا هذا هو حال ويا ليت الشعري هل يجوز لأحد أن يصلح على ما يخالف الشرع واللغة ويوجب كفر صاحبه ويصير سببا لفتح باب الشرع il a dit est-ce que c'est permis que certains il fait des termes spécifiques à lui et par lesquels il contredit la religion, la langue et qui ramène la personne il sera dans la mécréance il sera dans la mécréance et il sera la cause d'ouvrir la porte du mal de la mécréance et ils ouvrent la porte même pour les ennemis de l'islam les athées et ces gens là il a dit quel malheur pour celui qui prétend la science et il montre qu'il est et il se montre qu'il est parmi les gens de mérite et en même temps ils acceptent d'être rusés par ces faux arguments et ces faux paroles ou cette croyance qui se tient sur l'imagination sur l'illusion et ces camouflages d'athéisme et de mécréance et il ne faut pas distinguer entre ces termes et les termes de l'islam alors certains a dit parmi ces égarés là qui disent Allah et le monde ils disent leur parole c'est comme les versets équivoquent dans le courant si tu prends l'apparence tu dis c'est de la mécréance mais sinon elle a un autre sens que les gens de connaissance c'est à dire les gens de mérite de science connaissent ce qu'est-ce ça dans le courant et la parole prophétique dans la langue arabe accepte des interprétations certains savants ont répliqué contre cela alors les savants ils ont dit mais les paroles dans le Coran et la Sunna c'est des paroles dans l'apparence ils ont un sens celui qui le prend selon l'apparence et la mécrue mais il a un autre sens dans la langue arabe que la langue arabe accepte mais les paroles de ces gens là ceux qui disent Allah et le monde leur parole c'est un texte explicite dans la mécréance et on ne peut pas les interpréter c'est une parole explicite dans la mécréance leur parole explicite ils disent qu'Allah est tout ce qui existe quelle interprétation tu vas donner ici qui a le droit de parler d'une manière qui contredit la religion nous dans la religion dans le Coran et la Sunna on a dit il y a des versets apparemment équivoques et que les savants de l'islam travaillent pour chercher ce qui est voulu et la langue arabe accepte d'avoir une interprétation pour ces paroles mais est-ce qu'il y a quelqu'un en dehors du prophète et en dehors de ce qu'Allah a dit dans le Coran a le droit de dire des paroles qui contredit la religion et il maintient sur ça et il invite les gens à suivre et à maintenir cela personne n'a le droit à le faire il a dit ne sois pas rusé ne sois pas séduit par lorsqu'il dit ça c'est des paroles du coeur c'est quoi alors la parole du coeur contredit la raison maintenant a dit c'est l'effet du coeur et ça contredit la raison ça c'est vraiment une ignorance parce que les termes c'est les c'est si tu veux les termes sont les si je traduis mot à mot les vases du sens c'est à dire si tu dis lion le mot lion tu sais après que ça veut dire l'animal qui est fort tu es âne si tu dis âne alors voilà l'animal qu'on dit alors tu ne peux pas dire en disant âne j'ai visé le lion et si tu dis lion tu ne peux pas dire j'ai visé l'âne les termes ont des sens tu ne peux pas sortir les termes de leur sens que c'est mis dans la langue l'alfaz les sens on les prend des termes si tu dis courageux ça ne veut pas dire il n'est pas lâche il n'est pas peureux si tu dis peureux ça veut dire il n'est pas lâche tu ne peux pas tourner les choses sinon comment peut-on dire celui-là est mécréant celui-là est croyant si à chaque fois qu'on peut tourner les termes parce qu'eux ils disent Allah est le monde et après ils veulent dire ça c'est l'apparence il a une autre signification quelle signification quelle signification alors les savants de l'islam les sages ils sont unanimes que les voix des hommes on prend de leurs paroles voilà l'école de l'imam chafi c'est de ce qu'il dit on comprend sa voix et c'est pour cela on dit ils disent Dieu est un corps voilà on dit il nie les attributs de Dieu il déteste les compagnons sauf cent mille compagnons il les déteste sauf dix quinze tu veux cacher quoi le fait de critiquer les compagnons de cette compagne de cette manière ça amène le critique au prophète parce que ces gens là disent qu'il a fait vingt-trois ans il n'y a que dix qui ont tiré profit qui sont dans la voiture et cent mille qui étaient dans l'apparence musulmans et compagnons et ils étaient tous mauvais mais c'est quand tu te critiques c'est lui qui les a enseignés et éduqués قال le droit de l'interpréter et de le prendre sur un autre sens métaphore ça on peut le faire mais si la personne n'a pas dit que moi je dis telle parole selon l'apparence selon la réalité de cette parole s'il dit ça comment on peut l'interpréter on prend l'interprétation et on dit c'est un métaphore lorsque c'est possible dans la langue et que celui qui l'a dit il n'a pas dit ah moi ici c'est pas métaphore c'est ce que j'ai voulu c'est la réalité du sens alors s'il a dit ça on ne peut pas interpréter et ces gens là tout le temps ils disent Allah est le monde ils disent ça selon la réalité quelle interprétation une fois que la personne a dit clairement qu'est-ce qu'il veut et il a mis les arguments sur ce qu'il dit ça veut dire c'est devenu une parole explicite et on ne va pas la donner une interprétation c'est des gens têtus orgueilleux têtus orgueilleux comment ça veut dire il n'y a pas surat arrahmani c'est quoi ça ? il n'y a pas un homme dans le Liban quand j'ai dit le Bika al-Gharbi il a dit que j'ai 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 dit surat arrahmani ils ont fait ces gens là dans un village au Liban la plaine de l'ouest ils ont invité même le moufti il est venu tout ça et quelqu'un un élève il a dit tu as en toi il y a l'image de Dieu c'est chou qu'est-ce qu'il dit Fika surat arrahmani qu'est-ce qu'il dit ce qu'il dit les certains athées ils disaient Allah Ta'ala est celui qui existe dans l'absolu il existe et ce qui s'étale dans l'apparence ils disent que ce que tu vois c'est lui après ils disent celui qui a adoré les idoles il a adoré Dieu et ils disent toute personne qui a prétendu qu'il est un Dieu il est véridique c'est pour cela leur parole est une parole explicite dans la mécréance comment le prophète les a combattus leur croyance c'est contre l'islam pourquoi le prophète a combattu Koreich parce qu'ils a adoré Allah et l'Uzza le prophète a combattu ceux qui adorent les idoles et ces gens là ils disent non c'est lui qui adore les idoles il a adoré Dieu alors il a dit que certains ils voulaient défendre ces égarés qui disent qu'Allah est le monde ils disent non mais ces gens là ils ne comprennent pas ce qu'ils disent la masse des gens mais qu'est-ce qu'ils comprennent lorsqu'ils disent c'est lui qui prétend qu'il est un Dieu il est il est véridique le prophète il a dit la nefsi l'oulohia et pourquoi le prophète quand il a dit qu'il a dit je suis votre grand Dieu certains disent oui peut-être il a une interprétation quelle interprétation une parole explicite dans la mécréance il appelle les gens à dire il appelle les gens à croire à ça quelle interprétation peut-être les intérieuristes ils disent c'est des gens qui regardent par le cœur c'est des mensonges ils ont dit c'est une interprétation ils falsifient après ils disent c'est une interprétation même si on s'est mis à dire la zina pourquoi vous n'avez pas à dire qu'il n'est pas ils ont dit ces gens-là la fornication ce n'est pas le fait d'être à dormir avec une femme ce n'est pas ça ça c'est permis ça c'est halal mais la zina c'est désobéir à notre imam ces gens-là ils sont arrivés à dire le paradis et l'enfer c'est sur la terre lorsque toi tu fais le jeûne du ramadan en étant chaud et tu paies la zakat et tu dis ça c'est haram ça c'est haram ça c'est haram voilà jahannam c'est ça jahannam lorsque toi tu connais leurs secrets et tu comprends après que tout est licite la soeur la mère la fille toutes les femmes tout est permis alors c'est le paradis tu comprends de faire ce striving vous n'avez pas 遺 languages выход dans quel rendez-vous unrab La strikes en déconneur sa arrive on dit et en déconneur quand ils pré unleash ce hurry tu sais ça c'est l' pomoc c'est voir ça vous n'avez onders les l'asrâre ce sont les frais les cafères lorsque tu écoutes certains parmi les sophie et puis il dit à son épouse tu vas dormir avec mon cheikh pour la baraka tu vas dormir avec le cheikh si il dit ce que vous dites est juste ce qu'ils disent est juste mais seulement vous ne comprenez pas c'est pas juste c'est à dire c'est ça la vérité après la vérité il y a l'égarement tu ne vas pas dire tu essaies la vérité et eux sont sur la vérité c'est pas juste des fois on fait des débats avec des gens parmi les gens de livres ils disent personne ne doit dire qu'il a la vérité qu'il est ou qu'il a la vérité nous on dit on est sur la vérité sans doute vous vous dites qu'on n'est pas sur la vérité et c'est juste mais nous on dit on est sur la vérité que ça veut dire que ça veut dire si la personne suit le kitab et après tu dis il ne faut pas qu'il dise qu'il est sur la vérité et aussi les musulmans sont unanimes qu'au sujet la vérité c'est unique il n'y a pas de vérité c'est pour cela on a dit la corollance de tous les prophètes c'est la même il n'y a pas de différence à l'équivalent d'un poil entre la religion de Jésus Moïse Abraham Mohammed au niveau de l'aqida même pas à l'équivalent d'un poil il n'y a pas même l'équivalent d'un cheveu il n'y a pas de différence les gens de la voiture ils ont dit le hallage on le tue parce qu'il a dit il a dit celui qui est dans la jubba ce n'est que Allah et il a prétendu il a dit il y a un degré un étape chez nous les sophia il s'appelle qu'à un certain moment il se réunit avec Dieu alors il a été tué le hallage il a été tué sur cette croyance qui est de la mécréance ils ont dit ce qu'ils ont dit alors les savants de l'islam ils ont dit c'est possible que oui pendant que la personne a perdu raison parce qu'il devient comme un fou et il peut dire une parole une phrase ou deux phrases c'est possible mais faire tout un livre en prétendant qu'il est dans l'ivresse et qu'il était dans cet état et le fait de faire un livre et faire des règles et après les règles il y a des détails après les détails après il y a des introductions et ainsi de suite et tout ça c'était dans dans un état qu'ils ont perdu conscience comme le fait de dire Allah Ta'ala et c'est lui l'existant qu'on le voit dans les créatures qu'on le voit dans les créatures dans l'aspect des créatures et que les existants sont Dieu sont Dieu lui-même sont lui-même sont Dieu lui-même alors ils disent après tu adores une chose c'est comme tu as adoré Dieu parce que c'est une partie de Dieu quel musulman a la permission et le droit d'écouter ça il dit peut-être il a une interprétation quelle interprétation le fait de dire c'est Allah qui existe tout ce que tu vois c'est Dieu si tu adores un objet c'est oui tu as adoré Allah c'est la croyance des hindous et peut-être ces gens-là certains ont été chez eux pour ramener cette croyance et dire tout ce que tu vois c'est Dieu tu peux prendre n'importe quel objet et tu l'adores et tu le prends Dieu vous connaissez les hindous l'eau qui disent c'est de l'eau je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font ils jettent leur mort un moine ou un morisse il a dit j'ai vu dans le rêve que le fleuve range là il y a une source qui est rentrée dans la terre et qui est sortie à l'île morisse dans tel lac et maintenant ils font la même chose là-bas qu'en Inde ils font une fête ils vont là-bas ils disent voilà le moine a vu ça dans le rêve on dit les vrais saints les vrais soufis ils ne disent pas des choses pareilles à ça ils sont innocents de tout ce qu'ils disent c'est égaré ceux qui disent qu'Allah et le monde ils ont une croissance qui contredit la raison et la religion et ils le disent ça explicitement ils disent ils disent suivre la raison c'est un obstacle il ne faut pas suivre la raison il faut pas aller dans l'argumentation ils disent la science chez nous on l'obtient par un certain don qu'on aura c'est pas par le fait de suivre les prophètes c'est pas par le fait de suivre les arguments des savants alors ils prétendent c'est l'influence de Satan et le nom tu sais il y a des gens par exemple en Irak qu'est-ce qu'ils disent ils disent ils adorent Satan ils adorent ils adorent Satan tu sais pourquoi parce que Allah Ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam tous les anges ils ont fait l'échec sauf Satan il a dit comment je me prosterne pour autre que Dieu tous les anges se sont prosternés pour Adam mais non il ne faut pas faire on ne fait ça que pour Dieu alors ils disent tous les anges ont fait l'échec sauf Satan c'est lui qui a réussi et pourquoi Allah a dit il est maudit il est voilà tu n'as pas le droit de désobéir à Dieu ni de non ils ont dit c'est lui qui a réussi il a dit comment on se prosterne pour autre que Dieu tous les anges et ces gens là ils sont proches de ça ils disent et ils veulent par ça ce que l'influence du chaitan et ils le nomment ça ça c'est quelque chose du coeur que nous on trouve après il dit à son épouse tu dors avec mon cher pour la baraka ça c'est ça bon tu vois il y a des gens ici en Amérique même en France certains sectes il dit il n'y a pas une femme spécifique les femmes sont pour tout sont pour tout c'est pas pour toi tout seul c'est pour tout ces gens là ils disent la raison n'est pas capable de savoir les choses dans leur réalité comme il faut il a dit même ce qui était rapporté de la part des prophètes tout ça il a dit même ça ne nous ramène pas à la vérité parce que c'est c'est pas à dhauq c'est par dhauq qu'on peut connaître c'est pas par ce qui est rapporté du prophète ils disent même par révélation même pas on ne peut pas obtenir ces connaissances par révélation alors ils disent ils disent même les prophètes et les messagers leur langue c'est pas capable de parler de la réalité de ces choses ils disent la science complète et le savoir complète ça reste que pour ce qui est dévoilé par le coeur et quel dévoilement par le coeur et qui vous a dit que tu as dévoilé eux ils disent on l'a vu qu'est-ce que tu as vu cette parole c'est un rejet pour tous les lois des prophètes et c'est une parole explicite de ne pas accepter les lois de tous les messagers certains de ces gens-là qui disent Allah et le monde alors il a dit les vrais saints ils apprennent la science d'où les prophètes ont pris et les messagers ont pris alors eux ils prennent de la même mais de la même origine il veut dire de la même mine il a dit de la même mine ils disent la science qu'on a obtenue par la chaîne de transmission d'un tel adi tel adi il a dit ça c'est pas une science après le cheikh Aboulouda il a dit c'est les grands égarements c'est la désobéissance que tu peux pas dire plus vraiment c'est quelque chose de très grave ce qu'ils disent ces gens walhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim à l'a à l'a